Bonjour! Pour cette capsule, je veux vous parler de la jonction de la rivière Mée à la rivière Saint-Charles. Je suis actuellement à l'emplacement où Sullivan avait placé le ponceau construit en lui-même pour que ces vaches qui étaient dans l'entrepôt Sullivan... Oui, ces vaches au sous-sol de l'entrepôt Sullivan et qu'il les envoyait pètre sur la petite île. Et dans le recensement de 1901, il est bien mentionné que sur la petite île, tout le monde a la même adresse civique. Petite île! Il n'y a aucune autre adresse. Alors que les gens qui habitent sur les autres rues, ils ont leur numéro civique, ils ont le nom de la rue. Alors c'est exceptionnel. Il s'y crée un environnement fort particulier pour ce milieu-là. C'est comme si sur la petite île, il s'agissait d'une grande famille. Tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Et la jonction se fait. La rivière Mée passe ici, descend sur Saint-Foli-Carte et va rejoindre la rivière Saint-Charles. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est que les gens aussi qui habitent, par exemple, les ouvriers, qui habitent sur Saint-Zénon, par exemple, plutôt que de faire le grand détour, prendre le pont de fer et repasser, faire un autre détour, pour ensuite emprunter la rue Penon, rue principale de la petite île, pour accéder à la Montréal-Carton. Là, ils vont travailler. Eh bien, ils passaient par le ponceau, ils emprunteraient le ponceau. Et les maisons que vous voyez, c'était tout ça, c'était boisées. Et il y avait, entre autres, des poignets et aussi des pizards. C'est un endroit qui était très fréquenté pour différentes raisons. Et au coin, je vous invite à aller au coin de... de vous rendre au coin de Saint-Charles et Penon. Et là, vous allez avoir une très belle vue en direction de l'hôtel. Mais là, imaginez-vous que c'était en direction de la Montréal-Carton, l'entrée des ouvriers. Et par où ils entraient et par où ils sortaient, au sifflet. Le sifflet qui servait d'horloge pour toutes les familles. Au sifflet, tu rentres à la maison parce que ça va être la noisseur. Au sifflet, tu viens à la maison parce que ça ne va pas du midi. Et ensuite, il faut vraiment venir visiter, venir voir par vous-même. Et vous laisser imprégner du vécu de ces gens-là. Imaginez-vous qu'entre Saint-Hippolyte et Saint-Charles, il y avait plus de 90 enfants avec lesquels on pouvait jouer. En 1960. Très important. À la prochaine capsule.